Ruchad et Fulan, mes compagnons sont au bureau de Harbiya, ils sauront ce qu'il faut faire à présent pour abattre leur bras. Alors on s'y réveille ici. Tu as pris ton temps. As-tu attendu, maître ? Je n'attends personne. Tu as l'air fatigué. Une petite aventure me remettra d'aplomb. Quelles sont les nouvelles ? Ali pense que le moment est venu d'attaquer le palais. Les Ouyoun sont distraits, et la population partagée. Comment ça, partagé ? Certains affirment que le nouveau calife a volé le trône à Abu Abdallah, fils d'Al-Mutawakil. Que sais-tu de lui ? Peu de choses. Il était au palais la nuit où son père... La nuit où j'ai plongé la main dans ce coffre. Maître, en savons-nous plus sur l'objet qu'il contenait ? Pourquoi demandes-tu ? Je trouve dommage que l'on en sache aussi peu sur une chose que l'Ordre convoitait autant. Ne devrions-nous pas chercher à mieux connaître nos ennemis, pour mieux les vaincre ? Bahraban, Massim. Je vous ai interrompu. Loin de là. Nous allions aborder notre prochaine tâche. Bien sûr, Abu Abdallah. Rebecca m'a dit que tu avais rencontré sa mère, Kabiha. En effet. Je pense qu'elle pourrait être à la tête de nos ennemis. Elle, ou Harib la Poétesse, ou Mohamed le Gouverneur. Tous les trois avaient des liens avec nos adversaires. Mohamed ibn Tahir. Ses cousins dirigent la contrée où se trouvent à la moute. Leur protection est notre seul bouclier contre nos ennemis. J'ai coupé les jambes de l'ennemi, maître. Laisse-moi frapper, tant que saignent ses moignons. Je le démasquerai, et découvrirai ses intentions. Bassim a raison. Nous devons agir vite. Va dans la ville ronde, Bassim. Enquête sur les trois, mais sans agir. Ensuite, viens me rendre compte au sommet de la maison du sceau privé. Si la parole est d'argent, le silence est d'or. Regarde le panneau. A commencer par la demeure de la Poétesse. Où est Harib? Je vais lui parler. Foulade, mon chasseur d'informations est maître des questions. Que puis-je pour toi, Bassim? D'accord, ok. C'est juste... Pour l'ablater. Bienvenue, bienvenue. As-tu de nouveaux outils pour... Voilà. Tirez le... Rien d'autre? Tiens, regarde! T'as déjà mis le restreur de compte. Tiens, regarde! J'ai des pièces pour passer. Allez, c'est 150 le sort fait. T'es là. 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 Que vois-tu mon ami ? J'ai l'impression que c'est un autre objectif qu'il est en train de me splutter mon oiseau là. Sois mes yeux, Aiguido. Espérons qu'elle soit chez elle. Tu ne m'éloigneras pas de mes invités. C'est ma maison. Financé par ma générosité. Financé par mon génie. Je te range peut-être. Pour les gages, faveurs et autres dédicaces, tu trouveras Saïda Arib dans le jardin après le récital. Adieu. Je suppose être son mécène. C'est un honneur, Saïda. Si je peux me permettre, je sollicite une audience auprès de la Poétesse. Vraiment ? J'ai été ému au plus profond de mon être par ses... mots. Sa symétrie du ciel et de la mer, je... Je veux seulement lui témoigner ma plus sincère admiration. De jolies paroles. Presque autant que les siennes. Et tout aussi fausses. Nous savons tous les deux quel masque elle porte. Non ? Un masque, Saïda ? Assez de Saïda ! Je sais qui tu es et pourquoi tu es là. Tu crois que je ne t'ai pas vue ? Là, arrodée dans l'ombre, elle ne prendra plus part à vos intrigues. Vos rendez-vous secrets, vos surnoms stupides. Je l'en ai éloigné, et pour toujours. Devant sa porte, une garde a été postée. Mes hommes surveillent ces récitals, et j'ai déchiré ou renvoyé chacune de tes lettres. Renvoyé, tu dis ? Va donc les chercher au bureau du courrier. Brûle-les. Enterre-les. Fais-en bien ce que tu voudras. Même t'étouffer avec. Tim ? Surnom stupide. Rendez-vous secrets. Le mécène a dû me prendre pour un membre de l'Ordre des Anciens. Le tas de lettres au bureau du courrier m'en dira peut-être plus. Parfait. Voyons quel masque tu portes, poétesse. Le jeu a été assez radin en points, mais vers la fin on sait quand même que ça s'énerve. Ça s'énerve d'ailleurs. On y va voir notre putain. Le numéro du courrier. Arrière, tu ne peux pas entrer, à serre. Je vais faire comme les Houyun, fouiller les lettres d'inconnus à la recherche de complots. Je ne sais pas trop pourquoi il s'est retourné. Monde du doigt ! Il a été complètement pété. Tous ceux qui sont là, risquent de perdre la vie. On va se détendre. Il doit y avoir du courrier de tous les points du Khalifa. Reste à trouver celui d'Arib. C'est nettoyé. C'est moi, hein ? C'est moi, hein ? C'est moi, hein ? C'est mon oasis, luxuriant aux fruits gorgés de... Ah, regarde, le caloff ! D'accord. Non ? Ouais, je pense que c'était la bonne. Fais taire tes vilains champs de péché ou je le ferai de mes mains. Sympathique. Bon, ensuite. Sache que ta dette de 15 dinars est échue et qu'il convient instamande. Non, pas ça. Je vais aller dans les jardins, remettre sa lettre à Athal et voir où elle sort. Prends-toi ! Rage de l'océan. Jamais... Brûlure du désert. Que tu sois océan, désert, cobra, colombe... Chaque forme et humeur, j'étreindrai. Bonjour. Nous nous connaissons ? Approche, ne sois pas timide. Je mors rarement et je ne laisse jamais de marque. Apparemment, nul n'échappe au regard du public. Comment es-tu tombé sur cette lettre ? Qui t'a chargé de ça ? J'agis dans l'ombre pour servir la lumière. J'ai rencontré ceux qui servent la lumière. Il semble que son éclat les aveugle. Tes maîtres sont-ils si obtus et maladroits ? Je t'avais prévenu, fils de chien ! Viens, Harib ! Ne donnons pas aux langues l'occasion de chaser. Si seulement ta langue cessait de s'agiter lorsque j'implore le silence. Tu oses repousser le conseil de celui qui t'a élevé ? Et sans qui tu ne serais rien ? Je me suis élevée seule. J'ai écrit seule. Et seule, je suis entrée dans l'histoire. Je te chasse de mes pages. Va et disparaît ! Comment pourrais-je te laisser à des loups tels que lui ? Tu es une femme, seule et désarmée. Les mots sont pour moi des armes suffisantes. Alors voyons quelle défense il t'apporte. Saisissez-là ! La Sayida est attendue quelque part. Tu la retardes. Apparemment, les mots font apparaître des boucliers. Nous allons devoir faire ça vite. Tu es mort ! Tout le plaisir a été pour nous ! Tu vas souffrir ! Arrib est parti à son rendez-vous secret. Je dois me dépêcher. La lettre ordonnée à Starlab de quitter le jardin et de suivre la souris. Peut-être n'ai-je pas encore perdu, Arrib. Des marques là ? Suivre les symboles ? C'est une souris. Au début, je me suis dit que c'est un acte. Suivre le Lapin Blanc. C'est un truc de départ, ça. Merde, j'ai les mecs au cul. En fait, l'agne est cachée, le symbole. Il s'écarte deux secondes. J'ai l'intérêt à rester caché. C'est une conséquence de notre petit passant. Alors, mon lapin. fameux souris. Donc là, un... Ah, putain. Suivre la souris. Tu devrais le traîner devant les Mazalim. Mais il ne pense qu'à ma réputation, Sarah. Pour assurer le succès, je dois être aimable, discrète. Il craint que j'ai trop d'orgueil. Oh, toi ? Jamais. J'écris que l'amour est sauvage et libre, au-delà de la bienséance. Ne dois-je pas pratiquer ce que j'écris ? La perfection est dans la pratique, mais elle attire des ennemis. Je te l'accorde. Mais laisse-moi les choisir. Courtisans, califes, mécènes, amants, tant d'hommes ont voulu choisir mes ennemis et mes amis. Mais Allah sait qu'il m'est arrivé de mal choisir. Il s'est bien caché. Et une poétesse a besoin de mécènes. Même quand elle est Al-Talab. Eh bien, j'ai fait mon choix. Parfait. Alors des temps agités nous attendent. Cela ira. J'ai survécu à six califes, je survivrai... À six autres. Ne t'en fais pas, Sarah. J'embrasse les bagues qu'il faut embrasser. Mais je ne me laisserai plus posséder, par qui que ce soit. Rendez-vous secret, nom de code, aucune trace de l'ordre ici. Et pourtant, elle ne manque pas de mécènes. Peut-être que le chef de l'ordre n'est pas libre en personne, mais un admirateur. Ça, c'était fait. Prochaine mission, le domaine de Kabya. Concubine, dalle, tawakil. Kabya vit dans la vie. On va voir là. Servante et... L'impostrisse. On dit que les seuls hommes à entrer dans le harem sont les eunuques. Et le calife lui-même. N'étant... On dit que les seuls hommes à entrer dans le harem sont les eunuques. Et le calife lui-même. N'étant ni calife, ni eunuque, cela risque d'être amusant. Ah, n'y s'enche même pas. Passe ton chemin. Quelle amabilité. Je vais devoir trouver un autre moyen d'entrer. verk enterprise. Une minute! Ah là! il y a des�res entreưa nichts, mais... sensé ce que tu fais. J'espère que tu vas procèze, mais une partieнь, on revend. Allez, on est bien pas! Ah! Autre ces pages! Toutes les abables! Détain ça a moins de chance à rejeter toi j'ai utilé mes ennemis tellement prévisible j'ai tout mon temps moi un peu dugué là alors c'est hyper reculé il y a d'autres hein un peu un peu un peu un peu On va peut-être pouvoir reprendre ce qu'on fait mieux C'est le début pourquoi je ne peux pas avoir le kill Ok bon maintenant qu'on est là comment on descend J'ai pas vu de clé Et si je suis monté jusque là et que j'ai tout nettoyé pour rien Je le sens bien ça Je pense qu'il y a les moyens même de ne pas tuer Ah une lettre Ça ne fait pas descendre Alors est-ce qu'il y a le même chemin pour ce côté là ? Putain je n'ai pas l'impression On va te verrouiller c'est plutôt une clé Peut-être par le dessus Non J'ai besoin de ton aide mon ami Ouais Son influence décroît Elle compte chaque jour moins d'alliés Kabiha est une femme importante Farah Elle l'a été Du vivant d'Al-Mutawakil Mais son fils ne lui a pas succédé Et son temps est à présent révolu Quand la marée s'en vient voudrais-tu que le reflux t'emmène au large ? Nasrin je n'aime pas prendre part à la politique Je t'en prie Nous te connaissons bien Oh assez ! Les nouveaux eunuques vont arriver d'un instant à l'autre Attends-les à la porte Makira Et fais en sorte que tout se passe bien Bien Nasrin De nouveaux serviteurs ? Cela veut dire de nouveaux visages au harem Avec un uniforme de nuque Je pourrais me mêler à eux Que voient tes yeux ? Nous sommes à l'intérieur Merci On ne va pas vivre ... ... ... ... ... ... ... Cela a l'air d'être à ma taille. Dommage que quelqu'un le porte déjà. Il n'y a plus qu'à se débarrasser de toi. Un peu serré à la poitrine. Et plus bas. Et ensuite de les embrocher comme les puces qu'ils trouvent si délicieuses. Espérons que ça va marcher. Tomahel, je te connais ? Ça m'étonnerait, c'est mon premier jour. Je n'ai pas envie d'être en retard. Ma Akira, assalamu alaikum ! Tu le connais, Ma Akira ? Euh, je... Quoi ? Ne me dis pas que tu ne me reconnais pas ? Non, non, je... Désolée, cela fait longtemps et... Oh, ce n'est rien, ma belle. Mon visage se laisse facilement oublier. Contrairement au tien. Farah m'attend. Et de toi à moi, elle me terrifie. Je ne veux pas me présenter à elle en retard. Laisse-le passer, Abbas. Désolé, pour moi, c'est du grec. C'est la minute de tout à l'heure. Dis-moi ! Je n'ai pas mon aide, là. C'est super beau, d'ailleurs. Mais, qu'est-ce que tu fais ? Ma Akira, je ne faisais que... Que t'inviter dans le bureau de Kabira ? Tu n'es pas un eunuque. Alors, pars maintenant où je préviens Nasrin et je préviens Farah. Et pour leur dire quoi ? Que tu m'as laissé entrer ? Je doute qu'elle soit ravie de la prendre. Tu es une Kahramana, non ? Tu es là pour servir les besoins des concubines. Mais toi, depuis quand quelqu'un ne t'a pas demandé de quoi tu avais besoin ? Quelqu'un qui ne te jugerait pas ? Quelqu'un dont tu pourrais oublier la présence ? Il doit bien y avoir quelque chose dont tu aurais besoin, Ma Akira. Ou envie. Il y a quelque chose. Abbas, à la porte, il... Il n'a Dieu que pour Farah, l'eau moelleade. Il ne me regarde pas. Mais Farah utilise un phare pour s'agrandir les yeux et... Et si je pouvais en avoir aussi, je pense qu'il pourrait... N'en dis pas plus. Je suis à ton service. Où vais-je le trouver, ce phare ? Dans les réserves. Mais nul n'a le droit d'y entrer, en dehors de Nathrine. Farah lui accorde toute sa confiance. Même pour sa potion magique. Farah a une potion magique ? C'est Nathrine qui la transporte. Et elle lui dit quand elle en veut. Elle lui donne une haleine horrible. Mais je donnerai n'importe quoi pour y goûter. Et tu y goûteras, ma belle. Mais en échange, Makira, que vas-tu me donner, à moi ? La clé de ce bureau, là. Phare pour les yeux et potion magique. Tes désirs sont des ordres. Phare pour les yeux et potion magique. Vraiment ? Tu tombes bien. J'ai besoin d'un avis impartial à propos de mon poème. Je m'interroge au sujet de la vendre... C'est le film ? C'est quoi, une strophe ? Va-t'en, béotien. Alors, quelle est cette potion magique ? De plus grands yeux amélioreraient mon déguisement. Non, non, sois sérieux, Massime. Il te faut cette clé. J'ai le phare et la potion. Autour de la clé, maintenant. Et voilà. Oh, merci ! Les autres disent que je suis trop jeune pour les phares et les potions, mais assez vieilles pour savoir à quoi ils servent. Ils ont raison ! Alors, cette clé ? Et puis, si elles en savent plus que moi, c'est parce qu'elles ont toutes lu le jardin et ses mystères. Ce livre parle de la vie, du corps et de ses secrets. Il est très sulfureux. Tu l'as lu ? Non. Farah le garde dans les appartements du calife, sur le toit. Il est interdit d'y entrer. Makira, nous avions un accord. S'il te plaît ! Si tu pouvais aller déposer ce livre dans ma chambre, elle est au coin est, sur la gauche. D'accord. Mais ensuite, la clé, hein ? Phares, potions et maintenant des livres grivois. Je suis là pour jouer les serviteurs, pas en devenir un. J'ai l'impression que ma petite escapade, finalement, va m'avoir servi. Des appartements dignes d'un calife. Le jardin et ses mystères. Un titre sans grand intérêt. J'imagine que c'était l'idée, justement. Je pense qu'il n'y a pas de... Oui, non, j'ai... Ça ne desservait pas le sous-sol. Donc, je... Je redescends par là d'où je suis arrivé. Ah, ma parole. L'ambition d'Abu Abdallah est sans limite. Mais Pharah, il ne croit quand même plus pouvoir s'emparer du trou. Tu connais pourtant sa mère. Voilà. Bonne lecture. Espérons qu'elle ne va pas m'inventer d'autres tâches. Je crains d'avoir créé un monstre. Le livrer dans ta chambre. Maintenant ? Alors ? Mes yeux sont plus grands ? Beaucoup plus, oui. Makira, il me faut cette clé. Cette potion est... Elle donne confiance ! Je pourrais affronter le monde entier ! Oui, oui, je connais bien cette potion. Nous avions un marché, Makira. Donne-moi la clé. Maintenant. Attends, il faut aller rendre la potion à Nasrin. Si Pharah découvre qu'elle a disparu, elle sera furieuse. Ensuite, tu auras la clé, promis. Bien. En attendant, va boire un peu d'eau si tu veux bien. C'est la dernière fois, Abbasim. Ça suffit comme ça. Reprends ta place, toi. La potion a été remise en place. Tout est en ordre. Maintenant, je vais obtenir la clé de Makira, même si je dois la lui arracher des mains. Voilà. J'ai tout fait. Merci. C'est drôle, j'ai un peu mal à la tête. Et maintenant ? Maintenant, tu me donnes la clé. Oh, oui. Quoi ? Tu ne l'as pas ? Tu as peur de Kabiha ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non. Son étoile est tombée. Tout le monde le dit. C'est juste que... Je m'amusais, c'est tout. La voilà. Enfin. Je vais pouvoir trouver mes réponses. Je me souviens de ce parfum. Je l'ai senti au bazar. Et peut-être au harem. Mais sur qui ? Une épingle à cheveux. Celle de Ning. Quand Kabiha se l'est-elle procurée ? Un recueil de poèmes d'Arib. Signé. L'océan, le désert, le cobra et la colombe. Une carte du califat. Et de la moute. Malgré son apparat, la pièce est vide. Qu'est-ce que c'est ? Que lui as-tu donné ? Elle en buvait tout le temps ! Elle m'a demandé de la lui donner ! C'est inoffensif ! Ça, inoffensif, Nasrin ? Tu ferais mieux de partir. Donne-moi la clé. Que lui est-il arrivé ? Moi. Tu n'aurais vraiment pas dû me laisser seule avec cette fiole. Je vais fouiller les chambres. Toi, avec moi. Je n'y suis pour rien ! Je ne lui ai fait aucun mal ! Qu'est-ce que tu as fait ? Détends-toi, personne ne nous regarde. Ils seront bien trop occupés quand ils trouveront le livre chez Nasrin. Chez Nasrin ? Le jardin et ses mystères n'ont rien de gris-voix. C'est un traité sur les plantes. Leur propriété médicinale, toxique, cosmétique. La belle Adon, le bouton noir. À faible dose, elle permet d'embellir les yeux. Dommage que j'ai dû tout lui donner. Quoi ? Tu les as vus ? Farah et Nasrin, verser du poison dans l'oreille de tout le monde, répandre rumeurs et mensonges au sujet de ma maîtresse. Kabiha. L'une morte, l'autre en disgrâce. On n'entendra plus parler d'elle. Yassi Aleh, qui es-tu ? Une servante loyale. En l'absence de Kabiha, je la protège de celles qui veulent la remplacer. Son bureau est vide. Elle t'a abandonné, Makira. Tu serres une maîtresse cent fois et ingrate. Elle reviendra du palais lorsque le danger aura disparu. Tu n'aurais vraiment pas dû me dire ça. Cela ne changera rien. Tu ne la trouveras pas. Et puis, ne fais rien d'inconsidéré. Il y a des enfants ici. Belle uniforme, au fait. Taillée pour toi. Je ne peux rien pour Farah. Mais si c'est Kabiha qui dirige l'ordre, je peux faire quelque chose pour protéger ces futures victimes. Alors, prochaine mission, mazaline. Trouver Mohamed. J'ai plus quoi de tafume. Oh, bien. Ces gens sont vigilants. Ne prends pas de risques, Enkidu. Les Mavalim sont tout prêts. Darwish m'a dit un jour que c'est là que la population pouvait faire appel d'un jugement injuste. Mon père m'a dit un jour que pour connaître la valeur d'un homme, il faut interroger ces subordonnés. Ces juges doivent connaître le gouverneur mieux que quiconque. Grotesque. Son interprétation est contraire aux décritures. Salut à toi, Sayedi. Accepterais-tu de répondre à quelques questions au sujet du gouverneur Mohamed ibn Tahir ? Répondre à des questions ne me rapporte rien. Si tu as une compensation à m'offrir, d'accord. Sinon... Que dis-tu de ce témoignage de gratitude de la part d'un humble sujet ? Hmm... Fort bien. Pour commencer... Tu es dur en affaires, toi. Beaucoup trop dur. Attends ! Un rival a découvert des documents qui pourraient me faire comparaître devant ma propre cour. Apporte-les-moi et je te parlerai. Je vais voir ce que je peux faire. Je sais pas jusqu'où l'aurait été... Bon après... Si on peut le faire... Cet homme colporte les ragots aussi éloignement qu'à marcher en dessous. Silence fermé. Pour pouvoir grimper. Je suis allié. Je vais bien me laisser graisser la patte de temps à autre. Mais de là on ferait à l'âge. Tu vas te rendre aux courses de chameaux, toi ? Non, parce que j'ai un ami qui vit près du quartier du Prince. Il en élève des chameaux. Il m'a promis de me choisir un vainqueur. Je te retrouverai près du tombeau. Vous allez me mettre fin à votre petite conversation. Je te fais le plancher de la chambre. Il y a ma haine. Et puis cette fois-là... ... ... ... ... à un moment donné je me dis mais pourquoi je suis monté en haut c'est en bas c'était parce que c'était là abu abdallah devrait être jugé pour trahison s'il siégeait à ma cour je un petit mal pour un grand bien me laisse un goût amer dans la bouche c'est déjà où il refit un chien aujourd'hui j'en ai largement mon avis il serait peut-être pas arrêté à deux j'ai ce que tu m'as demandé bon que sais-tu sur le gouverneur il est craint respecté dévoué à l'application du droit et de l'ordre quoi c'est tout tu travailles ici et mohammed ibn tahir siège à la cour à celle de shurda pas au mazalim il a des espions ici l'un d'eux se rend à son bureau tous les jours à midi bon maintenant adieu ce messager pourrait me mener au bureau du gouverneur et au secret qu'il garde quoi qu'il puisse être c'est abusé que tout de suite il nous spot qu'est-ce qu'il fait il bouge ouais oh Merci. J'ai déjà récupéré ce que j'ai trouvé. 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 J'ai récupéré ce que j'ai trouvé. J'ai pas fait gaffe que les petits sacs, ils avaient des couleurs différentes. Leur argent pour... Par contre, il y a des fois, ils ont la commande de vol. Il est duré quand il y a des objets. J'ai trouvé le bureau du gouverneur. J'ai trouvé le bureau du gouverneur. J'ai récupéré ce que j'ai trouvé. J'ai récupéré ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'était ça ? Mais viens, mon dieu ! Au moins, si tu viens pas, tu te retournes. Je trouve ça complètement connu. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé sur Youtube. que j'isole la cloche c'est toi qui je suis un coeur je suis un coeur j'y ai une sonique Ah les effets de la bombe des fois c'est... Je commence à en douter... De toute manière le fait de nettoyer les ombres... Qu'est ce qu'on sert souvent quand on a un objectif ? Pourquoi on ne nous met pas au souk ? Mon dieu satan ! Ok... Ils sortent d'où tous ces mecs ? Il n'y a pas une voiture qui est chère... Il va falloir descendre... En gros il n'y a pas de pic... Je suis arrivé par là... Il n'y a pas une voiture... Il n'y a pas une voiture... Il n'y a pas une voiture... Il met une clé... Il s'en vient... C'est trop long le petit scarabée. Le fameuse clé. Merde, je pensais pas que ça allait le... Oulé ! Je t'anéantisse ! Je t'anéantisse ! Merde, il attire tout le monde. J'ai ouvert parce que je voulais déverrouiller si elle était fermée. C'est bien non ? La terre me barre est là parce que la caméra est complètement en PL. Je pensais en plus. L'effet d'angle. Et puis alors là il s'accroche. Ubi, sincèrement, travaillez votre système de combat parce que c'est une caméra multi là. On va retourner en bas. Oh la galère. Sérieux. Tu finiras écrasé. C'est joli coup. Ouais. Putain j'ai paniqué, j'ai pas osé la parade. C'est à dire qu'il fait tellement mal ce con quand il touche. Alléluia ! Bon. On retourne à nos affaires. Après c'est fait... emmerder. Putain m'arrête y'avait. On va faire qu'on nettoie toute cette zone hein. Eh mais y'a toi ! Je vais se casser ! Oh ! Je vais se casser ! Oh 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 ! Houdite en feu. Oh ! Holule. C'est pas quoi ! C'est là, la bébé ! C'est moi ! Ah ouais! Mais tu peux aller? Je vais vous battre. C'est la p'tite. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah! C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Personne ne peut me battre ! Non ! C'est mon tour ! Il y avait à manger quelque part ! J'ai chopé la prime ou pas dans tout ce bazar ? Ah j'aurais pu passer par là ! J'avais pas fait attention ! Je suis en train de se friter non ? Logiquement j'ai la clef ! On va grimper ! Je ne sais pas ! C'est plus mon job ! Enfin ! Le bureau de Mohamed ibn Tayyir ! Abou Abdullah a juré allégeance au calife, et juré de ne pas chercher à s'emparer du trône. Un homme qui manipule les puissants, qui cherche à éliminer à Alamout ceux qu'on ne voit pas. J'en sais assez maintenant. Le gouverneur traque les rebelles, et ceux qu'on ne voit pas. Océan, désert, cobra, colombe. C'est apparemment un admirateur d'Arib la Poétesse. Tiens, tiens ! Tu peux toujours dire à tes maîtres que j'ai fait faire des copies. Si tu déchires cette page où me tranche la gorge, la corde meurera. Mes maîtres ? La cabale masquée, l'ordre des... je ne sais plus quoi... N'es-tu pas à leur service ? N'es-tu pas toi à leur service ? Je sers le califat, et Allah. Ce que je fais d'ailleurs sans cacher mon visage. Maintenant, si tu veux bien m'excuser... Pourquoi donnais-tu des ordres à Wasif Alturki ? Un membre de l'ordre ? Cette brute attisait le feu de mille rébellions. Fort heureusement, quelqu'un m'a épargné le soin de le mettre à mort. Un de ceux qu'on ne voit pas, dit-on. Est-ce toi que je dois remercier ? J'ai lu ton courrier. Tu as contraint tes cousins à retirer leur protection à Alamout. Tu nous as vendus à nos ennemis. Et acheté la paix pour Bagdad. Tu t'es déjà procuré l'acte d'achat, d'ailleurs. Le serment d'allégeance d'Abu Abdallah. Que vient-il faire dans cette histoire ? Son ambition aurait déchiré le califat. J'ai offert Alamout à l'ordre, qui m'a donné l'assurance qu'il ne nous menacerait plus. Alors, pour piéger un renard, tu libères un loup ? L'ordre fera brûler Bagdad, gouverneur. Et l'histoire te jugera. L'histoire peut bien me pendre. Je quitterai ce monde en sachant que le compromis réclame du courage. Il est aussi plein de lâchetés ! Quel âge as-tu ? Vingt ans. J'avais à peu près ton âge quand je suis arrivé dans cette ville. Vertueux comme personne. Et qu'est-ce qui est arrivé ? J'ai grandi. Si tu tiens réellement à sauver Alamout, retourne cette lame contre tes ennemis ! Donne-moi leur nom. Livre-moi celui avec qui tu as conclu ça. Je pourrais, oui. Mais si tu échoues, j'y laisserais la vie. Et je préférerais la garder. À présent, j'ai du travail. Sans rancune, mon ami. Garde ! Garde ! Albatar ! Finalement, je me retrouve quand même à m'enfuir de la chouta. C'est le gouverneur ! Qu'est-ce que c'était ? Ça venait du tas de foin. Ouvre l'œil ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Une fermée pourrait se... Une minute ! Qu'est-ce que tu marchais parmi nous ? Quelle honte ! Garde ! Ah ! Technique d'alramé ! Tiens ! Il faudrait pas en parler à la chambre. Tu n'es qu'un bloc ! Ouais, il m'a vu. Il aurait fallu déjà être sur le toit avant... Ah ! Y'a peut-être quelque chose qui m'intéresse, là. Si j'arrive à le spotter, mais j'ai un mal... C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon pour poser d'autres ou quoi ? C'est vraiment bon pour poser d'autres ou quoi ? Poussez-vous ! Oh ! C'est lui qui me bloque, hein ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est un mot... Orde ou pas, le gouverneur Mohamed n'est pas l'allié de ceux qu'on ne voit pas. J'en ai assez appris sur mes trois suspects. Il est temps d'aller demander conseil à Rochane, et d'en finir une bonne fois pour toutes. Une autre étape, le Maître et le Mentor. Une autre étape, c'est plus lui qui me plaît. En finir... ... Sous-titrage ST' 501